Coucou tout le monde, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler du jeu de société Zombie Kids Evolution. C'est un jeu créé par Annick Lobé, des éditions Scorpion Masqué. Il a eu l'As d'Or pour le jeu de l'année à Cannes en 2019. C'est un jeu qui se joue environ 15 minutes. On peut y jouer à partir de 7 ans et on peut jouer de 2 à 4 joueurs. Il est possible bien sûr de jouer en solo où on incarne plusieurs personnages. C'est parti pour le déballage. Quand on déballe le jeu de société, on tombe sur le guide, la notice d'utilisation du jeu. J'y reviendrai plus tard. On tombe sur le plateau de jeu. Il y a deux côtés. Il y a un côté jour et un côté nuit. Je vous le déballerai ensuite. On a donc nos petits zombies. On a nos pions et les cartes ainsi que les cadenas qui vont nous servir à piéger les zombies et donc à fermer le portail. Nous avons des enveloppes. En tout, nous en avons 13. Nous en avons des grandes et des petites. Nous avons les supports pour mettre nos personnages dessus pour faire nos pions. Et nous avons aussi notre dé. Voilà ce que donne le plateau quand il est déplié. Donc il y a deux côtés. Il y a une partie qui se passe la nuit et il y a une partie qui se passe le jour. Donc le plateau représente en fait l'école. Et l'école va être envahie en fait par les zombies. Et il va falloir en fait clôturer ces portails et aussi éliminer les zombies qui vont être à l'intérieur de l'école. Je vous montre un peu de plus près le guide du chasseur de zombies. Donc il regroupe l'histoire du jeu, le matériel qu'on trouve dans la boîte, il y a bien sûr l'explication, donc le principe et but du jeu, la mise en place, le déroulement du jeu. Donc en gros ce sont les règles. Donc elles sont simples à comprendre. Il y a un exemple de tour de jeu. Et il y a l'explication de fin de partie et l'explication de l'évolution du jeu. Oui car c'est Zombie Kids Evolution. Donc votre jeu va évoluer au fur et à mesure des missions que vous avez effectuées. C'est pourquoi nous avons des stickers à l'intérieur. Donc tout vous est expliqué. Et quand vous arrivez à certaines missions, vous allez remplir en fait une jauge à la fin comme vous voyez ici. Par exemple, à chaque partie que vous faites, vous mettez un petit sticker cerveau. Et quand vous arrivez à l'enveloppe numéro 1, vous devez l'ouvrir. Pareil, quand vous avez rempli certaines missions, vous aurez des trophées que vous mettrez le long de votre jauge. Et ainsi de suite. Donc les enveloppes, il y en a 13. Donc je vous les montre un petit peu de plus près. Donc vous avez différentes tailles. Elles sont bien numérotées. Vous ne pouvez pas vous tromper. Et dans ces enveloppes, il y a du matériel, des nouvelles règles. C'est terminé pour la présentation du jeu Zombie Kids Evolution. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que je vous tournerai une vidéo pour vous expliquer les règles. Je vous fais de gros bisous. Amusez-vous bien et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501